Bonjour, c'est Julien de BeNighted et vous regardez Metal Mat TV. BeNighted, vous revenez d'une tournée de malades. Comment vous allez ? Vous avez fait pas mal de festivals là. On a eu une saison chargée en festival parce qu'en fait on a tous les festivals qui ont été reportés et reportés depuis le Covid. Donc on s'est retrouvé avec un été bien chargé, un printemps bien chargé aussi. Et là on arrive directement du Summer Breeze en fait en ayant dormi une ou deux heures dans le van. Sachant qu'hier au Summer Breeze il y avait une pluie diluvienne, c'était atroce. Mais on a passé un bon moment, mais pour le public ça devait être absolument horrible de rester sous la pluie parce que c'était vraiment costaud. Et là du coup on arrive ici, il y a un beau soleil, donc on est de retour au paradis, ça fait du bien d'être là. Et en Bretagne, la Bretagne c'est le paradis. Mais exactement, et il fait beau. Pas du tout chauvin. Pas du tout. Comment vous vous préparez justement ? C'était ma question. Voilà, ouais. Et bien en fait on se repose très peu, donc en fait la préparation elle est surtout juste avant le show où on essaye de reprendre le dessus justement sur la fatigue. Parce que nos shows nous demandent beaucoup d'énergie parce qu'on bouge beaucoup sur scène. Donc il y a une préparation psychologique qui est courte, mais qui suffit à nous mettre dans le mood. Et qui fait que quand on arrive sur scène, on se nourrit en fait de l'énergie, de ce que les gens nous donnent dans la fosse. Pour leur restituer avec nous ce qu'on envoie sur scène. Les préparations physiques ou pas ? Quelques échauffements pour ne pas se claquer parce qu'on bouge quand même pas mal. La nuque, les épaules, les cuisses aussi. Pour ne pas avoir d'accident. Parce que oui, on bouge quand même un peu. Oui, un petit peu. Donc du coup, oui, non, non. Puis on n'est plus si jeune, donc il faut s'échauffer. Je comprends bien. Tout à l'heure, on a discuté et tu m'as dit que Benighted n'était pas ton job. Oui, exactement. C'est ma passion. Voilà, c'est ça. Et explique-moi, est-ce que tu veux quand même amener Benighted à un autre niveau ou pour l'instant, est-ce que ça te suffit ? Pas du tout. En fait, je n'ai jamais voulu que Benighted devienne un travail. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu garder ça comme ma passion et comme quelque chose justement qui ne soit pas perverti par l'argent au sens où les gens qui viennent là ne viennent pas toucher un chèque. C'est-à-dire que c'est vraiment une chance énorme tout ce qu'on vit avec ce groupe. Et on a tous des métiers à côté. Moi, je suis infirmier en hôpital psychiatrique et ça nous suffit à nous faire vivre. Et du coup, Benighted ne conditionne pas notre niveau de vie. Et tout ce qu'on injecte dedans en énergie, en travail, ça reste justement authentique dans la démarche parce que ce n'est pas dans une attente de rendu pécunier derrière. Et c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi dans l'esprit de ce qu'était le groupe depuis le départ et qui n'a jamais changé. Et comment vous faites ? Parce que justement, j'ai l'impression que vous passez quand même à un autre niveau. Vous êtes de plus en plus connus. Vous avez la rage sur scène, clairement. Moi, je vous ai vu, je le fais. Pourtant, ce n'est pas mon style de prédilection. Et je suis là. Ah oui, j'adore Benighted en fait. Je me dis tout de même. Alors que ce n'est pas du tout ce que j'écoute. C'est votre espèce de rage en fait. Vous arrivez à retranscrire quelque chose. Oui, parce qu'on le vit en fait ce qu'on fait. Et le seul compromis qu'il faut faire en fait, c'est que tu ne te reposes jamais. On ne se repose jamais. En fait, mes vacances, ça te sert à… Toutes mes vacances passent dans mon groupe quasiment. Et donc, au niveau de la famille, comment ça se passe ? On te soutient ? J'ai la chance d'avoir une famille hyper compréhensive. J'ai une petite fille de 16 ans qui est absolument adorable. Et ça fait beaucoup rire que son père fasse ce genre de truc. Non, non, elle n'est pas là, non, non, mais elle va… T'accompagne de temps en temps ? Alors, elle ne m'a jamais vue sur scène. Elle a vu beaucoup de vidéos, mais elle ne m'a jamais vue sur scène encore. Elle va me voir pour la première fois à Saint-Etienne en décembre. Et je lui ai dit que j'allais la faire slammer par le public. Elle m'a dit non, 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 non. Je lui ai fait si, 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 si. Et je lui ai dit, tu crois vraiment que quand je vais dire aux gens dans la fosse, vous voyez la jeune là-bas, c'est ma fille, vous me l'amenez sur scène. Il ne faut pas que ses pieds touchent le sol, ils ne vont pas m'obéir. Du coup, à la fois elle est très excitée, mais en même temps elle appréhende un peu. Mais ça va être super, je sais que ça restera un super souvenir pour elle, parce qu'elle est super fun, j'ai beaucoup de chance, elle est adorable. Donc tu as une fille, et justement on discutait un petit peu des femmes dans le métal. Et justement je voulais avoir ton avis là-dessus, et sur le mouvement qui est en train d'émerger, qui s'appelle More Women on Stage. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Je ne connaissais pas le terme, non. C'est des femmes qui se mobilisent pour qu'il y ait plus de femmes sur la scène, mais aussi dans les techniciennes, un petit peu dans tout l'écosystème de la scène. Et toi, qu'est-ce que tu en penses justement de cette parité qui pourrait… Moi ce qui me choque le plus en fait, c'est qu'il y ait besoin d'en faire un combat en fait, parce que c'est quelque chose qui devrait être implicite, et je trouve ça triste qu'on soit obligé justement de créer des mouvements pour quelque chose qui devrait aller de soi en fait. C'est-à-dire que si c'est quelque chose que tu veux faire, que tu sois un homme ou une femme, tu le fais juste et tu le fais au même titre que quelqu'un d'autre. C'est ça que je trouve triste en fait, c'est qu'il y ait besoin de créer des mouvements pour rappeler ça. D'avoir une mise en lumière en fait. On l'a fait il y a quelques années pour les groupes français, quelque part. Oui. On a poussé en fait, il y a eu au Hellfest, même à la radio il y a eu un quota de machin, et du coup j'ai l'impression que ça a instauré aussi un certain équilibre. Pourquoi pas justement… Oui mais c'est bien, parce que je pense que ça a alerté, puis ça aussi je pense faire reculer certains comportements misogynes qui n'avaient pas lieu d'être, et qui… Et voilà, ça fait… Même des gens qui pouvaient l'avoir sans penser forcément à mal, mais qui se sont dit « Ah mais oui, en fait je fonctionne comme un con en pensant comme ça ». Parce que mine de rien, je pense qu'il y a des gens qui sont un peu emmenés par ce côté un peu macho qu'il peut y avoir, on fait du métal, on est brutal et tout machin, je pense qu'il y a des gens qui se laissent emmener là-dedans, dans le côté « Ouais, on est des mecs et tout machin, nana c'est pas pareil ». Et d'avoir ce genre de mouvement, ils se disent « Ah oui, mais en fait c'est complètement con ce que je pense ». Les nanas, elles peuvent taper fort. Ah bah oui, oui. Ah bah tu diras à ma chérie qui fait du MMA, oui, elles peuvent taper fort, oui. Alors, l'actu musicale de Saint-Saint-Mont-B-Nated en quelques mois ? Alors là, on est en fait en pleine promo de notre album qu'on avait sorti en 2020 au moment du Covid, ce qui est une très mauvaise idée. Vous deviez faire le warm-up, par exemple. Ah oui, oui, mais j'ai tellement de regrets. Oui, 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 on avait… Enfin, en France, il y avait des dates géniales. Est-ce que c'est remis à plus tard ? Non, malheureusement non, malheureusement non. Non, et c'est dommage parce que ça restera un énorme regret de ne pas avoir pu faire cette tournée. On avait des dates au Japon aussi avec le FST warm-up qui ont été annulées, ça fait vraiment chier, mais voilà, on s'adapte, on s'adapte tout le temps et puis on profite de tout ce qui tombe. Maintenant, on se dit voilà, ça peut être fini demain, donc tout ce qu'il y a de bon à prendre, on le prend. Et en plus, avec le Covid, en tant qu'infirmier, tu as dû… Ah bah oui, parce que oui, moi, je suis allé travailler en service Covid quand il y a eu besoin et en fait, le 10 avril 2020, au moment où on devait sortir le nouvel album, on devait être en Norvège à l'Inferno pour faire la release party, moi, j'avais travaillé en service Covid, je l'ai attrapé relativement vite, donc j'étais dans mon lit avec 42 fièvres à la place. C'était vachement bien, je ne vous recommande pas non plus. Exactement. Release party en Norvège, pourquoi pas en France ? Ah mais c'est juste parce que ça s'est trouvé, en fait, qu'on était programmé à l'Inferno et du coup, on avait dit, c'est le hasard de la date, en fait, on s'est dit, c'est génial, on va pouvoir fêter ça à l'Inferno. Ah bah oui, c'est un festival que j'adore en plus, donc on était très contents. Vous avez eu peur que la machine ne se remette pas en route post-Covid ? Oui, on avait plein de craintes parce qu'en fait, c'est pareil, on ne sait toujours jamais vraiment où on va parce qu'on est décisionnaire de rien, on subit un peu les décisions qu'on nous impose, parce que clairement, on n'a pas trop le choix, quoi. Donc là, maintenant que la machine est remise un peu en route, on profite un maximum parce qu'on a la chance de pouvoir le faire. Parce que c'est pas trop rapide justement, avec tous ces festivals qui s'enchaînent, tous ces promos, tout... Ben, écoute, on va pas se plaindre, on a tellement été frustrés qu'on va vraiment pas se plaindre, quoi. On a de la chance de vivre ce qu'on vit, donc on va penser à ceux qui ont plus de malheur que nous, et on n'est vraiment pas à plaindre. Alors d'abord, merci pour tous ceux qui nous soutiennent depuis des années, parce qu'on a la chance d'avoir une fanbase qui est super fidèle et qui nous suit. Chaque fois qu'on vit au Motocultor, par exemple, c'est toujours blindé, les gens sont... Petite bestiole ! Ah non ! Et c'est toujours blindé, les gens viennent nous voir, enfin moi j'adore, je sais que je suis beaucoup dans le partage, j'adore rencontrer les gens qui nous soutiennent, discuter avec eux, c'est pour ça que je fais ça en fait, je suis un fan de musique avant d'être un musicien, et rencontrer les gens qui nous soutiennent, c'est un grand plaisir à chaque fois, et là on sait que ce soir ça va être une grosse grosse bringue à 18h30, et voilà, on a hâte, là le temps passe pas vite, on a vraiment hâte ! Ah 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 ! Bonne chance ! Bonne chance !